Commencer. Voilà, donc bonjour à tous. Merci d'être si nombreux aujourd'hui. Donc là, voilà, bienvenue dans cette séquence dédiée au maintien dans l'emploi de travailleurs handicapés. Hélène, tu peux passer à la slide suivante. Merci. Et notamment à cette notion d'intégration d'une procédure de maintien dans l'emploi de votre organisation. Donc cette séquence, elle s'inscrit dans le module d'appui à la professionnalisation de l'Agefiph dédié au handicap. Voilà, bien sûr. Et dans un module plus spécifiquement qui s'intitule le handicap dans l'entreprise. Il y a également deux autres modules qui viennent le compléter, à savoir les connaissances de base du handicap et l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et donc là, l'Agefiph, elle vous proposera courant avril-mai, ces modules dans le cadre de l'offre de conseils et d'accompagnement que nous délivrons auprès des entreprises. Donc l'objectif aujourd'hui sera de vous apporter à vous, en tant que référent handicap, des connaissances nécessaires et que nous espérons suffisantes, bien sûr, pour vous aider à exercer vos missions en interne sur le champ du maintien. Je continue d'admettre des gens en même temps en parallèle, c'est pour ça. Et on va vous aider aussi à comprendre finalement les enjeux du maintien dans l'emploi et à vous aider à vous approprier finalement une procédure de maintien à partir notamment du cas de l'inaptitude. Donc, je suis Clémentine Cocula et je suis accompagnée d'Hélène Myriel. Nous sommes vos animatrices pour cette séquence. Nous avons également la chance d'avoir à nos côtés aujourd'hui en back office l'un de nos collègues, Jean-Yves Pahin, que nous remercions vivement d'être présent avec nous et qui, avec son expertise sur le sujet du maintien, nous aidera à vous répondre, à répondre à vos questions dans le fil de discussion. Je vais te laisser dire un rapide bonjour, Jean-Yves, que les participants puissent s'identifier. Bonjour à tous et je vous souhaite une bonne réunion. De toute façon, je serai présent, vous allez me retrouver dans les questions pour les réponses aux questions dans le fil. Voilà. Donc, on peut enchaîner, Hélène. Super. Donc, bon, bien sûr, en préambule, comme à chaque fois, quelques consignes concernant l'utilisation de Zoom pour cet après-midi, même si beaucoup d'entre vous êtes de plus en plus aguerris à son utilisation, finalement. Donc, cette séquence, elle va durer une heure et demie. Votre micro a été désactivé pour permettre, au vu du nombre de participants, vraiment un confort d'écoute suffisant. Cette séquence, elle est enregistrée aussi pour permettre à d'autres qui n'ont pu se joindre à nous cet après-midi ou à vous-même, si vous souhaitez la revoir, de pouvoir voir cette séquence en replay. Donc, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver votre caméra, du coup. Dans tous les cas, le support de présentation ainsi que le replay seront disponibles sur la plateforme de l'université d'ici la fin de la semaine, d'ici vendredi. En fin de session, on va avoir un temps de questions-réponses qui est prévu. Donc, vous pourrez poser toutes vos questions plutôt d'ordre général et de compréhension par rapport à ce que nous énoncerons. Et pour tout ce qui dit plutôt cas particulier, cas individuel, nous vous inviterons plutôt à vous rapprocher peut-être de la délégation régionale dont vous dépendez et avec laquelle vous êtes peut-être déjà en contact. Ou on vous donnera une adresse générique auprès de laquelle relayer vos questions. Voilà, parce qu'on ne pourra pas, au vu du temps contraint, prendre le temps d'y répondre pour tout ce qui dit cas particulier et individuel, je précise. Vous avez également la possibilité d'activer le sous-titrage avec l'onglet en question transcription en direct en dessous. Et nous avons prévu en animation quelques temps de sondage où des questions vont vous être posées. Donc, nous vous l'indiquerons le moment venu. Ça devrait apparaître sur votre écran. Il y avait quelques difficultés techniques il y a cinq minutes. Nous espérons que ça fonctionnera. D'ailleurs, on va le tester en direct puisque, voilà, pour se mettre un peu de… pour démarrer finalement et se mettre peu à peu dans le bain, on a prévu un petit temps d'inclusion pour s'immerger dans le sujet du jour. Et nous souhaiterions vous proposer, voilà, que vous évaluiez finalement vos compétences et connaissances sur le sujet du maintien dans l'emploi, vous, sur une échelle de 1 à 10. Voilà, comment vous sentez-vous par rapport à ce sujet ? Et Jean-Yves, je veux bien que tu lances le sondage, du coup. Donc, est-ce que vous le voyez bien apparaître, le sondage ? Donc, une seule réponse est possible, normalement. Jean-Yves, je pense que tu vois les réponses aux questions qui apparaissent, a priori. Oui, en effet. Alors, le support, je réponds à la question en direct dans le chat pendant que vous vous évaluez sur une échelle de 1 à 10 sur le sujet du maintien dans l'emploi. Le support, il ne sera pas envoyé par mail, il sera disponible sur le site de l'université d'ici la fin de la semaine. Donc, vous pourrez aller le revoir ainsi que le replay. De rien. Bon, Jean-Yves, quand il y a un nombre suffisant de réponses, on pourra partager les résultats pour voir un peu où se situe la moyenne. Jean-Yves, ton micro… Oui, je pense qu'on peut mettre fin au sondage. Allez, tu peux partager les résultats, du coup. Voilà. Alors, si tu peux me les indiquer, parce que moi, du coup, je ne le vois pas. Alors, sur une échelle de 1 à 10, donc 1, il y a 4 %, en fait, donc 3 personnes. 2 qui correspond à 2 %. Et la moyenne, elle se situerait plutôt à quel niveau ? Le plus grand pourcentage, on va aller directement. C'est de l'état 7 à 7. D'accord. Bon, ben voilà. Merci déjà de votre participation à ça. On espère, c'est déjà plutôt pas mal pour un début de séquence, mais on espère et on a pour ambition qu'elle augmente d'ici la fin de la session et que vous serez encore plus davantage outillés, on va dire, sur cette thématique à l'issue pour la déployer sereinement en interne. Donc, on va enchaîner sur le sommaire. Donc, au programme de cet après-midi, nous allons d'une part repréciser rapidement en quoi consiste le maintien, de quoi il s'agit. Ensuite, nous présenterons le paysage des principaux acteurs du maintien et leurs différents rôles. Voilà pour une gestion vraiment efficace et pertinente des situations de maintien dans l'emploi. Dans un troisième temps, on va détailler les grandes étapes clés à avoir en tête vraiment lorsque nous sommes en présence d'une situation de maintien dans l'emploi. Et ensuite, nous prendrons justement le cas de l'inaptitude pour que vous appréhendiez un peu cette notion de procédure. Et on terminera par un temps de questions-réponses, de déclusion et d'évaluation rapide de cette séquence, en espérant toujours que le sondage continue de fonctionner. Voilà. Donc, le maintien dans l'emploi, de quoi s'agit-il ? Très bien. Alors, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc, on emploie justement cette notion de maintien dans l'emploi dans plusieurs cas de figure, finalement. Cela peut être suite à un accident, suite à l'apparition d'une maladie ou à l'aggravation d'un handicap qui était déjà existant. Mais cela peut également apparaître en raison de l'évolution d'une maladie chronique, type cancer, maladie cardiovasculaire, et aussi dans le cadre de l'évolution de l'environnement de travail, des tâches confiées à un salarié, par exemple. Donc, au vu de ce que nous énonçons là rapidement, vous l'aurez compris, ces risques qui touchent de plus en plus de travailleurs parce que nous sommes vraiment dans un contexte actuellement où, a priori, une personne sur deux sera confrontée à une situation de handicap dans sa vie active. En dix ans, on s'aperçoit que le nombre d'avis d'inaptitudes, il est passé de 70 000 à 150 000. Et la tendance, elle devrait vraiment se poursuivre le vieillissement des salariés, l'allongement de la durée de travail, mais aussi l'augmentation des maladies professionnelles, multiplie rapidement les cas d'inaptitudes. À cela s'ajoute également l'augmentation des personnes atteintes de pathologies lourdes, de maladies chroniques évolutives, mais qui aussi, grâce à des traitements finalement thérapeutiques adaptés, peuvent désormais aussi concilier finalement une vie, une activité professionnelle aménagée. Voilà. Donc, si on passe à la suivante, dans les situations que nous tenons d'évoquer, pardon, finalement, il peut donc arriver que l'un de vos collaborateurs se retrouve en difficulté pour occuper son poste. Donc, le maintien dans l'emploi, il fait référence à toute situation d'inaptitude ou risque d'inaptitude susceptible de constituer une menace, bien sûr, pour l'emploi du salarié. Il s'agit vraiment d'un ensemble d'actions pour qu'une personne, elle continue d'exercer de manière durable une activité professionnelle adaptée à son état de santé. L'idée, là, c'est de maintenir vraiment le maintien dans l'emploi d'un collaborateur qui consiste vraiment à prendre en compte la personne dans sa globalité, finalement, pour qu'elle s'adapte au mieux aux évolutions technologiques et aux changements d'organisation d'une entreprise et qu'elle assure, qu'elle continue d'assurer son évolution professionnelle. Donc, la démarche de maintien dans l'emploi dans une organisation, et nous le verrons ensemble, d'ailleurs, tout au long de la présentation cet après-midi, elle se veut clairement partenariale et elle mise vraiment sur une logique de parcours pour prévenir les risques d'inaptitude et de désinsertion professionnelle d'une personne dont l'état de santé peut avoir un impact sur son emploi. Donc, la question du maintien dans l'emploi, elle est clairement aujourd'hui incontournable pour les entreprises. Elle constitue un sujet de réflexion finalement important pour toute stratégie de ressources humaines et engager cette démarche permet finalement de préserver au sein de l'entreprise des compétences déjà éprouvées. Et aussi, d'autre part, c'est l'occasion de rendre visible finalement un peu la politique de responsabilité sociale menée par l'entreprise et de venir renforcer aussi les relations avec les différents partenaires sociaux. Et vous l'aurez compris également, c'est aussi un véritable enjeu inscrit dans les plans de santé publique. Donc, maintenant, le cadre posé, je vais laisser la parole à Hélène pour vous présenter le paysage des principaux acteurs du maintien dans l'emploi à avoir à l'esprit. Merci Clémentine. Effectivement, nous vous proposons maintenant de faire un tour d'horizon pour vous présenter les acteurs principaux du maintien dans l'emploi et le rôle qui leur reviennent. Vous verrez que dans le cadre du maintien, l'anticipation est une règle de base et il est donc important en tant que référent handicap que vous ayez identifié ces acteurs afin de pouvoir les mobiliser pour mener une démarche concertée et efficace. Donc, voici un paysage macro de ces acteurs-là. Il faut savoir que le maintien dans l'emploi repose donc sur plusieurs acteurs issus de différents secteurs qui se coordonnent autour du salarié. Vous avez des acteurs du monde de l'entreprise en rose, des acteurs du monde des soins en vert, de l'assurance maladie ou MSA en jaune, du monde des experts de la compensation du handicap au travail en bleu. Donc, tout au long des diapositives suivantes, nous reprendrons ce jeu de couleurs et nous vous permettrons de détailler ces différents acteurs. Donc, nous allons commencer par du rose avec le monde de l'entreprise. Et tout d'abord, vous avez le salarié qui est effectivement au cœur du dispositif et il doit être le propre acteur de son maintien dans l'emploi. Durant son arrêt de travail, il peut initier la visite de pré-reprise. Il va s'impliquer dans la recherche de solutions. Il va mener des démarches administratives tout en étant appuyé par les acteurs du maintien. Et si on est dans le cadre d'une adaptation au poste, il va aussi tester le matériel. Le chef d'établissement, lui, va veiller à la mise en place du processus pour les visites médicales qui vont vous être présentées tout à l'heure, surveiller le bon fonctionnement du processus de gestion des restrictions et gérer les situations d'inaptitude que nous aborderons en dernière partie. Le manager, quant à lui, va favoriser le retour du salarié en veillant aux conditions d'adaptation ainsi qu'à la préparation de l'équipe au retour de ce salarié. Il va responsabiliser le collaborateur dans la recherche de solutions et à son niveau, il va s'assurer du respect des restrictions. Toujours dans le monde de l'entreprise, vous avez le référent handicap. En cas de besoin, il va rechercher, si besoin, un prestataire spécialisé. Il veillera à la finalisation de l'adaptation en étant facilitateur et accompagnateur. Il informera les instances représentatives du personnel, le comité social et économique et la commission santé, sécurité et conditions de travail. Ces instances représentatives, justement, elles accompagnent et conseillent les salariés et alertent la direction. Le CSE est consulté pour les propositions de reclassement faites par l'employeur suite à un avis d'inaptitude, ainsi que sur les mesures envisagées pour faciliter le retour à l'emploi et notamment sur les aménagements de postes de travail. Toujours le CSE qui analyse les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés et il est associé à la recherche de solutions, que ce soit l'organisation matérielle du travail, l'environnement physique du travail, l'adaptation des lieux de travail et leur annexe. Ce CSE est un acteur ressource dans l'entreprise sur les questions de maintien en emploi avec lequel l'employeur se doit de dialoguer. Et pour finir, dans le monde de l'entreprise, vous avez un acteur central du maintien qui intervient dans ce monde. C'est le médecin du travail. Il a un rôle exclusivement représentatif. Pour éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, il assure la prévention des risques professionnels et de la désinsertion professionnelle. Quelles sont ses actions pour le maintien dans l'emploi ? Il apporte aux salariés et à l'employeur des conseils. Il mène des visites médicales au cours desquelles il peut discuter avec le travailleur sur les difficultés au travail liées à une situation ou à une pathologie afin de réfléchir ensemble à des solutions. Ces différents types de visites vous seront détaillés tout à l'heure. Il peut aussi solliciter des acteurs externes pour ouvrir le champ des possibles du maintien dans l'emploi et il assure aussi un suivi des conditions du retour au travail. Il a auprès de lui une équipe pluridisciplinaire sur laquelle il peut s'appuyer et avec laquelle il peut réaliser une étude de poste. Il peut réaliser cette étude aussi en solo, mais souvent appuyée par son équipe. Après le monde de l'entreprise, nous passons en jaune à celui de l'assurance maladie ou de la MSA qui assure les mêmes missions pour tout le secteur agricole. Les caisses primaires d'assurance maladie agissent de la prévention des risques à l'organisation des soins et s'adressent aussi bien aux assurés, aux professionnels de santé qu'aux employeurs. Nous avons tout d'abord le médecin du conseil qui anticipe le risque de désinsertion professionnelle des assurés en arrêt de travail. En effet, il signale les situations à risque auprès du service social de la CARSAT. Avec l'accord du salarié, il peut même initier une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail et se mettre en relation avec le médecin traitant et le médecin du travail de l'entreprise pour envisager des mesures favorisant la reprise de l'emploi. Il se prononce sous le bien fondé de l'arrêt de travail et la mise en invalidité en cas de perte de capacité physique. Il fixe notamment le taux d'incapacité dans le cadre d'une maladie professionnelle. Il statue sur les demandes de reprise du travail à temps thérapeutique. Vous avez ensuite le service de prévention des risques professionnels, toujours dans la caisse primaire d'assurance maladie. Il accompagne les entreprises dans leur démarche de prévention des risques professionnels. Leurs services sont formés d'une équipe pluridisciplinaire proposant des évaluations, conseils, formations et bonnes pratiques. Autre service, celui des assistantes sociales de la CARSAT. Elles accompagnent précocement les assurés en arrêt de travail qui, du fait de leur état de santé, risquent de perdre leur emploi. Elles contactent les personnes en arrêt de travail de plus de 60 jours. Elles les aident à prendre conscience des répercussions de leur état de santé sur leur activité professionnelle et à accepter le changement. Elles les guident aussi dans leurs démarches, avec le médecin du travail, la MDPH, le cap emploi. Ces relations de confiance sont protégées par le secret professionnel. Le service administratif, les CPAM, jouent un rôle dans la prévention de la désinsertion professionnelle. Elles font des signalements au service médical et au service social des arrêts de travail, ainsi que des informations en direction des employeurs. Elles financent des actions de remobilisation ou de formation des assurés pendant l'arrêt de travail. Dans les cas complexes, ces quatre acteurs de l'assurance maladie se réunissent en cellules de prévention de la désinsertion professionnelle. On parle de cellules de DPDP, avec la participation de partenaires. Ces partenaires sont le service de santé au travail, le cap emploi et la maison départementale des personnes handicapées. Ensemble, ils vont examiner des situations complexes du maintien dans l'emploi. Cette cellule donne un avis sur la possibilité, pour l'assurer, de réaliser une action de remobilisation de formation pendant l'arrêt de travail. Cette cellule peut être saisie par tous les acteurs du maintien. Je vous amène au vert, maintenant, avec le monde des soignants, qui a pour acteur principal le médecin traitant. Il exerce une activité de soins, mais il possède également un rôle essentiel pour prévenir la désinsertion professionnelle de ses patients salariés. Il est effectivement l'acteur le plus précocement impliqué. Il prescrit l'arrêt de travail et les temps partiels thérapeutiques. Il oriente ses patients salariés vers le médecin du travail dès que possible, soit avant la fin de leur arrêt de travail pour anticiper leur avenir professionnel lors de la visite de pré-reprise ou alors en dehors d'un arrêt de travail, dès lors que leurs patients salariés présentent des pathologies susceptibles d'avoir des répercussions sur leur travail lors de visites à la demande. Ce médecin traitant établit les certificats médicaux nécessaires à la mobilisation des aides, comme par exemple la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, qu'on appelle RQTH, ou pour mobiliser une action de remobilisation pendant l'arrêt de travail, notamment pour les bilans de compétences et les essais encadrés. La collaboration entre le médecin conseil, le médecin traitant et le médecin du travail est essentielle pour éviter la désinsertion professionnelle du patient salarié et permettre de mobiliser les acteurs du maintien dans l'emploi. Le médecin traitant est toujours tenu au secret professionnel sur la pathologie de son patient, mais il pourra parler de son évolution et des répercussions professionnelles. Et voilà pour finir ce tour d'horizon le monde des experts de la compensation du handicap que vous avez en bleu, avec comme acteur le cap emploi. Le cap emploi, en plus de l'accompagnement vers l'emploi, assure un accompagnement pour le maintien dans l'emploi d'une personne en risque de perte d'emploi du fait de l'inadéquation entre la situation de travail et son état de santé ou de handicap. Il construit avec le travailleur handicapé un projet d'évolution professionnelle ou un projet de transition professionnelle, en interne ou en externe. Il est expert en compensation du handicap et apporte des solutions individualisées aux situations rencontrées. La MDPH ou Maison départementale des personnes handicapées a pour rôle d'accueillir, d'informer et d'accompagner les personnes handicapées et leurs proches et de leur attribuer des droits qui sont la RQTH, la location adulte handicapée, la prestation de compensation handicapée. Vous avez ensuite l'AGFIP qui, elle, a pour rôle de favoriser l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées relevant du secteur privé. Elle conçoit et finance des aides et des accompagnements. Elle développe des partenariats avec les cap-emploi ou avec des acteurs de la formation professionnelle et de la compensation. Elle conseille et accompagne les entreprises dans la mise en place de leur politique handicap et donc de maintien en s'appuyant sur son pôle maintien et son pôle entreprise. Elle apporte aussi des conseils pour la création d'entreprises. Donc, j'espère qu'avec tous ces acteurs, je ne vous ai pas donné trop de tournis. Et pour conclure, afin de ne pas perdre pied, il faut absolument que vous ayez en tête les trois acteurs clés sur lesquels vous pouvez vous appuyer, c'est-à-dire le médecin du travail, qui est au central, le cap-emploi et l'AGFIP. Voilà les trois acteurs qui vous permettront de vous appuyer et de vous aider à gérer ces situations de maintien. Et maintenant, pour vous dégourdir, je vous propose un sondage. La première question vous ouvre sur la partie suivante de notre présentation, c'est-à-dire les cas de maintien dans l'emploi. Donc, Jean-Yves va vous lancer ce sondage. Donc, vous devez, en principe, avoir un sondage avec plusieurs situations et on vous demande si la situation en question est une situation de maintien. Marie est assistante vétérinaire depuis 12 ans. Elle est récemment devenue allergique aux poils de chat. Est-on en situation de maintien, oui ou non ? Paul est vendeur en téléphonie. Il a eu un accident de plongée le mois dernier et depuis, il n'entend plus que d'une oreille. Quant à Isabelle, elle a été arrêtée neuf mois pour le traitement d'un cancer du sein. Elle revient travailler en temps partiel thérapeutique. Est-on en situation de maintien, oui ou non ? Jean-Yves, quand tu as un retour suffisant ? Oui, j'attends. Ça bouge encore un peu, donc j'attends un peu. Merci. Voilà. Est-ce que, du coup, tu peux nous refaire ? Alors, sur le premier cas, vous avez répondu oui à 98%. Est-ce qu'on est dans une situation de maintien ? Sur quel acteur préconise les propositions d'aménagement du poste de travail ? Vous avez répondu à 97% le médecin du travail et à 3% le médecin traitant. Quel acteur évalue la capacité du salarié à reprendre une activité professionnelle ? Donc, vous avez répondu à 57% le médecin du travail, à 18% le médecin traitant et à 25% le médecin conseil. Donc, effectivement, pour les situations de maintien dans l'emploi, les réponses étaient positives. Il fallait donner des réponses positives. L'acteur préconisant les propositions d'aménagement de travail, c'était le médecin du travail. Et le médecin qui évalue la capacité du salarié à reprendre une activité professionnelle, c'est le médecin conseil de la CPAM ou de la MSA. Très bien. Donc, maintenant que vous êtes bien au clair sur les différents… Tu peux aller encore en arrière, Hélène, merci. Sur les différents acteurs œuvrants sur cette thématique, nous allons évoquer dorénavant les principales étapes du maintien dans l'emploi à avoir en tête. Alors là, vous l'aurez compris au travers des propos d'Hélène, la prise en compte des situations le plus en amont possible et la mobilisation d'un éventail de compétences tant en interne au sein de l'entreprise qu'en externe sont clairement primordiales pour vraiment une gestion efficace et réussie, a priori, pour maximiser les chances de réussite du moins des fameuses situations de maintien. Donc, les étapes clés de tout processus de maintien, elles sont au nombre de cinq. Sachant qu'au sein de vos organisations, vous devrez probablement rajouter certaines ou les réagencer, mais voici à minima du moins celles qui constituent les piliers finalement de tout processus de maintien. On trouve donc la détection des situations, leur signalement, l'analyse et la recherche de solutions, la mise en œuvre de la solution adaptée, mais également à l'issue finalement l'accompagnement et le suivi dans le temps. Donc, cette démarche de processus de maintien, elle vaut pour les collaborateurs reconnus travailleurs handicapés, mais également, bien sûr, pour les valides, puisque des fois, on se retrouve dans des situations où certains collaborateurs sont en situation de handicap, mais bien sûr, n'en ont pas souhaité faire part à leur employeur. Donc là, je vais reprendre chacune des étapes et les détailler avec vous. Nous allons les voir. Donc, d'une part, nous avons la détection. La détection qui est une étape majeure, la plus importante de toutes finalement, mais aussi la plus compliquée. Concrètement, il s'agit de l'analyse de différents faisceaux d'indices qui peuvent justement signifier une situation à risque. Donc, voilà. Sur quels critères peut-on baser l'analyse ? Et donc, voici quelques exemples. Là, à identifier, à analyser vraiment l'absentéisme. Est-ce qu'il y a une fréquence accrue de certains arrêts de travail, une durée aussi plus longue ? Est-ce qu'il y a des arrêts liés à des maladies professionnelles ou à des accidents du travail ? Après, sur le volet performance aussi, ça peut être un indice à avoir en tête. Est-ce que la qualité du travail, elle s'en trouve modifiée ou est-ce qu'il y a des erreurs un peu plus fréquentes ? Le relationnel aussi peut-être un bon indicateur. Est-ce qu'il y a davantage d'agressivité ou est-ce qu'il y a peut-être un isolement de la part de la personne ? Si d'aventure aussi le médecin du travail, voilà, il établit de nombreuses restrictions. Voilà, ça peut mettre la puce à l'oreille. Et aussi, avoir en tête, s'il y a des projets d'évolution de l'organisation, ça peut avoir des conséquences vraiment pour les collaborateurs handicapés en poste. Donc, voilà, grosso modo, quelques exemples d'indicateurs à avoir en tête. Donc, à cette étape, plusieurs… Voilà, tout le monde peut intervenir finalement à cette étape, tant les responsables des ressources humaines que les responsables de la mission handicap, les managers, les collaborateurs, s'ils sont aussi sensibilisés au sujet des risques de désinsertion professionnelle, mais également, bon, le médecin du travail. Donc, cette détection, elle peut avoir lieu à plusieurs moments. Donc, soit au moment de l'arrêt de travail long ou à répétition, puisque, ben voilà, ça peut venir signifier finalement que la personne, elle évite de se confronter au retour au travail, peut-être en pensant soit qu'elle ne va pas être bien accueillie, soit qu'elle aura du mal peut-être à reprendre l'activité comme elle le faisait auparavant. Mais ça peut être également au quotidien. On constate qu'un collègue ou un salarié, il a des difficultés qu'il essaye de dissimuler ou de compenser par lui-même, par exemple. Et dans ce cas, voilà, il peut y avoir aussi des signes extérieurs en complément qui peuvent mettre la plusse à l'oreille. Donc, à cette étape, et c'est ce qui est indiqué en violet ici, nous avons trois facteurs clés de succès qui existent, on va dire, pour maximiser les chances de réussite. D'une part, vous avez la mise en place d'indicateurs pertinents pour vraiment construire, en construisant, par exemple, voilà, un tableau de bord dédié au maintien dans l'emploi qui peut s'avérer être un véritable allié finalement dans la gestion de votre politique handicap, voilà, et qui permet d'avoir une vue d'ensemble peut-être aussi synthétique des indicateurs les plus importants pour venir aussi mesurer et la performance d'un éventuel plan d'action à venir, voilà, une base de travail. Et potentiellement aussi, ça peut vous permettre d'enclencher, le cas échéant, les mesures correctives si nécessaires, des indicateurs notamment, par le biais d'indicateurs notamment réactifs. Ensuite, le deuxième facteur clé de succès qui peut être intéressant de mettre en place, c'est d'identifier des indices détectables le plus en amont possible, afin de reprendre la logique qu'on essaye de transmettre depuis le début et auquel vous êtes au clair, j'imagine, pour pouvoir vraiment anticiper les situations à risque. Et ensuite, et bien sûr et toujours, bien entendu, garder le lien forcément avec les collaborateurs en arrêt longue durée, voilà, peut-être vous permettre de maximiser les chances de détection à cette étape. Ensuite, donc une fois cette détection réalisée, un signalement peut donc avoir lieu. Donc, on arrive ensuite à cette seconde étape. Donc, comme précédemment, le plus en amont possible, c'est vraiment le mieux, vous l'aurez compris depuis le début, c'est vraiment le mot clé finalement concernant le maintien. Donc, ce signalement, il peut être réalisé par le salarié lui-même ou par tout autre acteur de l'entreprise et il sera effectué auprès du médecin du travail, vraiment pour information et intervention si besoin. Donc là, bien sûr, au travers des propos d'Hélène tout à l'heure et là encore plus, nous nous apercevons clairement que le médecin du travail est un acteur incontournable du maintien dans l'emploi. Donc, le signalement, il peut se réaliser oralement ou par écrit et réaliser une fiche de signalement finalement qui donne une trame des points à préciser pour tout signalement. Par exemple, le poste, les difficultés rencontrées, le parcours, l'ancienneté de la personne peut à cette étape être un outil précieux et utile à mettre en place dans vos organisations. Donc, au niveau de cette étape, informer le salarié de la visite de pré-reprise en cas d'arrêt longue durée, toujours préciser aux collaborateurs les éléments factuels amenant à solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail et transmettre ces mêmes éléments au médecin du travail pour justement venir alimenter son échange à venir avec ce dernier et le collaborateur, sont clairement trois actions qui là aussi peuvent contribuer à un signalement réussi. Donc, nous venons d'évoquer l'importance du médecin du travail dans ce processus et là, nous allons faire du coup un rapide focus sur la visite médicale. Donc, les visites médicales, elles permettent de manière générale, vous êtes clairement au fait là-dessus, on va y revenir notamment plus précisément sur deux. On a souhaité quand même vous les… voilà, aller un peu plus en profondeur là-dedans. Donc, elles viennent recueillir, voilà, les informations sur la santé du salarié et sur le lien entre sa santé et la situation de travail. Et le cas échéant, identifier clairement, ben voilà, s'il est préconisé des mesures individuelles qui seraient appropriées à mettre en place auprès de ce salarié. Donc, plusieurs visites existent, elles ne sont pas d'ailleurs réservées qu'aux travailleurs handicapés, mais nous allons précisément détailler les deux premières qui vont apparaître ici. Donc, et notamment évoquer à quel moment on peut les mobiliser et par qui, surtout, elles peuvent être mobilisées. Et ça reprend l'une des questions qu'il y avait dans le chat tout à l'heure. Donc, d'une part, nous avons la visite de pré-reprise qui se réalise donc auprès du médecin du travail à la demande du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil de l'assurance maladie. Donc, dans le cas là, d'un arrêt d'une durée supérieure à trois mois. Et dans le cas présent, donc l'employeur et le médecin du travail, eux, ne peuvent pas la demander. Donc, cette visite, elle sert à faire le point vraiment entre le salarié, d'une part, et le médecin du travail sur les conditions de reprise du travail. Et du coup, lui, à l'issue, il peut émettre des recommandations d'aménagement et d'adaptation du poste de travail et des préconisations de reclassement et également des formations professionnelles en vue potentiellement de faciliter le reclassement ou la réorientation. Et il peut informer, sauf si, bien sûr, le salarié s'y oppose, l'employeur et le médecin conseil de ces recommandations. Donc là, la visite de pré-reprise, elle ne donne pas lieu à l'établissement d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude. Elle ne dispense en aucun cas de la visite de reprise, qui est d'ailleurs la seconde que l'on va vous détailler maintenant. Puisqu'en effet, lorsque l'arrêt de travail est d'une durée supérieure à 30 jours, dans le cas d'une maladie professionnelle, donc quelle qu'en soit la durée, une visite médicale de reprise, comme vous le savez, doit être organisée dans les huit jours suivant le retour du salarié dans l'entreprise. Donc là, dès que l'employeur a la connaissance du retour au travail, finalement, il va saisir le service de santé au travail qui organise justement cette visite. et elle aura pour objectif de vérifier si le poste est compatible avec l'état de santé du salarié, de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement et d'émettre si nécessaire un avis d'inaptitude. Donc à l'issue, il y a soit le salarié est reconnu apte à son poste, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, soit il y a un risque d'inaptitude qui est identifié. Dans ce cas-là, on va vers un aménagement de poste ou un reclassement en interne ou en externe. Et soit il est reconnu inapte à reprendre son emploi, l'emploi qu'il occupait précédemment, et dans ce cas, l'employeur a une obligation, bien sûr, de reclassement. Et si dans un délai d'un mois, à compter de cet avis d'inaptitude, le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Donc, il existe également deux autres visites qui, comme je le disais en préambule, tu as été un peu trop vite pour moi, Hélène. La visite occasionnelle est périodique. On ne va pas y revenir en détail aujourd'hui, parce qu'on voulait vraiment faire le focus sur les deux premières. Mais voilà, il y en a même une troisième, il y a la visite initiale d'information et de prévention. Au vu du temps contraire, on a arbitré sur les deux premières. Du coup, on peut enchaîner, effectivement, suite au signalement, sans que la troisième étape clé, à savoir l'analyse de la situation et la recherche de solutions. Donc là, le diagnostic, il doit s'effectuer en concertation avec trois acteurs majeurs. Donc, l'employeur, le salarié et le médecin du travail. Les représentants du personnel peuvent être associés à cette étape ou doivent l'être dans certains cas. Mais voilà, au moins les trois piliers, l'employeur, le salarié, le médecin du travail. Donc, l'entreprise et les différents postes qu'il peut y avoir au sein de l'entreprise suivant la taille, ça diffère un peu d'une organisation à l'autre. Mais voilà, ils sont complètement impliqués dans l'analyse et la recherche de solutions. Forcément, de par leur connaissance, tant de l'organisation, des postes, des conditions de réalisation et des compétences aussi du salarié. Donc, le salarié, lui, de le mettre dans la boucle également, il doit être mobilisé et questionné aussi sur ses besoins. Et enfin, le médecin du travail sera quant à lui, bien sûr, l'expert un peu des restrictions médicales et des contre-indications. Et c'est lui qui validera médicalement les solutions proposées. Donc, c'est vraiment le triptyque sur lequel s'appuyer. Des partenaires extérieurs aussi consultés à l'initiative du médecin du travail peuvent également apporter leur contribution dans des domaines précis. Et d'ailleurs, pour des situations complexes, cette pluridisciplinarité, finalement, dans l'analyse de la solution, de la situation et la recherche de solutions peut être précieuse. Et notamment, la neutralité de ces acteurs-là peut être un atout sur lequel il ne faut pas hésiter à s'appuyer, notamment dans le cadre de situations un peu délicates. Donc, voilà, Cap Emploi, la CARSAT, etc. Il y a différents acteurs. Mais voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. C'est très utile. La totalité de ces acteurs, du coup, ils peuvent être mobilisés de différentes manières. Ça peut être à l'occasion de réunions pluridisciplinaires, soit par la mise en relation, finalement, simplement, par une mise en relation téléphonique, on va dire, et après, vous pouvez aussi faire le choix de désigner, parmi tous ces acteurs-là que je viens de citer, un coordinateur, finalement, de cette phase d'analyse et de recherche et qui viendra là pour coordonner les différentes actions et les différentes étapes. Donc là, la solution individuelle, elle doit être adaptée, comme on le disait, tant au salarié qu'à l'employeur. Et elle doit prendre en compte, clairement, la situation du salarié, s'il est encore en arrêt ou pas, si son handicap est probable ou avéré, provisoire ou durable. Voilà, il faut prendre en compte plein d'aspects. Mais également, ses aspirations et sa motivation, ça rentre dans le cadre. Ensuite, vraiment intégrer les propositions du médecin du travail. S'il y a une réorganisation, un reclassement, un aménagement qui est proposé, possible ou pas, à considérer. Et enfin, la situation, bien entendu, de l'entreprise en fonction de sa taille, de sa situation économique, de ses spécificités, finalement, et des possibilités qu'elle aura ou pas d'adapter le poste de travail ou de reclasser, finalement, le salarié à un autre poste. Donc, sur cette étape-là, il y a deux atouts qui peuvent venir maximiser les chances de réussite de cette troisième étape. C'est-à-dire, d'une part, la mise en place d'une commission pluridisciplinaire, on l'évoquait de maintien, puisque cette instance, de par le fait d'avoir plusieurs approches, permettra de traiter vraiment les situations et de trouver les solutions de compensation de manière collégiale. Et là, le collectif est un atout indéniable. Et d'ailleurs, en termes de bonne pratique, peut-être, établir un annuaire vraiment des différents acteurs, peut-être facilitant pour la mise en relation à ce niveau-là et la mobilisation, justement, des différents interlocuteurs de cette équipe. D'autre part, bien sûr, l'implication tant du salarié que du manager dans les différentes étapes, pistes, pour la recherche d'une solution, peut-être des facteurs clés de succès indéniables. Donc là, on aborde les solutions. Donc, on va faire un rapide panel. Voilà, il y en a plusieurs qui existent. Donc, d'une part, on a le maintien, effectivement, le maintien au poste de travail avec ou sans aménagement. Toujours à l'esprit, on se dit qu'il y aura toujours des aménagements et pas forcément, puisqu'il y a des fois des solutions très simples, finalement, qui peuvent être mises en place. Ça peut être une simple réorganisation du poste de travail pour éviter des gestes ou une manutention inutile, finalement. Et des fois, ça peut être complètement suffisant. Dans d'autres cas, effectivement, il y aura des adaptations un peu plus importantes qui devront être mises en œuvre. Donc, ça peut être l'aménagement de véhicules, de postes de travail ou la mise en place d'un tutorat aussi. Ensuite, la deuxième solution possible, le reclassement à un poste différent au centre de l'entreprise. Pareil que dans la solution précédente, cela peut être avec ou sans aménagement et avec ou sans formation complémentaire également. Et ainsi, à ce titre, par exemple, si on a un technicien, il peut être, par exemple, affecté à un service administratif, commercial, où il sera physiquement peut-être moins sollicité. Et ce reclassement, il peut lui nécessiter la mise en place d'une formation pour le salarié en question. Et lorsque c'est possible, là aussi, en termes de bonne pratique, on s'aperçoit qu'organiser des stages, en lien, bien sûr, avec le poste qu'il souhaite occuper, peut venir aider à confirmer justement les pistes et les solutions envisagées. Confirmer ou infirmer, dans le cas échéant. Ensuite, troisième solution possible, le reclassement au sein d'une autre entreprise. Donc, cette solution, elle implique le licenciement du salarié, qui sera alors accompagné, bien sûr, par un conseiller à l'emploi, donc à l'emploi, cap emploi, etc. Donc, ça recherche vraiment d'un nouvel emploi. Et la mise en place de projets, de partenariats inter-entreprises, comme par exemple des passerelles métiers, peuvent être, dans ce cas de figure, vraiment un outil clé pour permettre l'identification de postes de reconversion. Et enfin, en termes de solutions, celle à laquelle, des fois, on pense un peu moins souvent, l'aide à la création d'activités, puisque l'entreprise, elle peut, elle aussi, faire le choix d'aider le salarié à concrétiser un projet personnel. Et c'est là où ça reprend. Tout à l'heure, on se disait d'avoir à l'esprit le salarié, mais aussi ses motivations, ses aspirations. Donc là, ça peut vous permettre d'avoir peut-être la puce à l'oreille à ce moment-là. Donc, vous l'aurez compris, les situations qui sont en haut de l'écran orange, elles correspondent à des situations de maintien dans l'emploi, car au sein de l'entreprise, et les deux situations suivantes, en bas, en violet, ce sont plutôt des situations de maintien en emploi, car à l'extérieur de l'entreprise, mais toujours, a priori, dans une activité professionnelle. Donc, enfin, les dernières étapes, finalement, d'un processus de maintien à avoir en tête, sont vraiment la mise en œuvre de la solution identifiée et son suivi, son accompagnement dans le temps. Donc, selon les entreprises, différents acteurs assurent ces étapes. Donc, il y a tant des acteurs en interne, donc responsable RH, référent handicap, puisque l'employeur, il doit bien sûr d'assurer le suivi, et il vérifiera, bien entendu, l'adéquation des solutions de compensation aux conséquences du handicap et veillera à l'évolution aussi de la situation. Il y a également des acteurs en externe. Donc, Cap Emploi réalise un suivi systématique à six mois après la mise en œuvre de la solution. Le médecin du travail, quant à lui, assure également un suivi lors des visites périodiques. Donc, le suivi, lui, il se réalisera très simplement par des points avec les collaborateurs de l'équipe pluridisciplinaire, le collaborateur et le management. Donc là, il s'avère que sensibiliser l'équipe en amont, notamment sur la différence entre compensation et favoritisme, ainsi que maintenir un lien privilégié avec le salarié dans le temps, pour s'assurer que sa situation n'a pas évolué et permettre peut-être aussi d'identifier des éventuels ajustements qui seraient nécessaires, constitue clairement deux facteurs clés de réussite à ce niveau-là. Je vois qu'il y a des questions dans le chat et je ne l'ai pas regardé encore. On regardera juste après. Donc, en termes de bonne pratique, pour conclure un peu sur les étapes clés, finalement, voici peut-être un ensemble de bonnes pratiques pour un processus de maintien dans l'emploi efficace et pérenne. Donc, d'une part, impliquer l'ensemble des acteurs du maintien dans l'emploi, dans la définition du processus. Donc, comme on le disait, DRH, le médecin du travail, le management, les IRP, vraiment s'appuyer sur cette réflexion sur tant des exemples d'accompagnement par le passé qui auraient abouti sur un maintien dans l'emploi, que sur aussi des exemples où on n'a pas forcément trouvé de solution, mais pour permettre justement de réfléchir à des corrections possibles. Voilà. Donc, ça, ça peut être une première bonne pratique. D'autre part, faire valider ce même processus par la direction pour clairement lui donner une forte légitimité. Voilà. Ensuite, diffuser ce même processus à l'ensemble du personnel. Alors là, les modalités de diffusion vont différer selon vos organisations, selon votre culture, selon vos pratiques sur ces sujets-là, mais ça peut être par le biais d'actions de formation, d'actions de sensibilisation ou d'ateliers de travail, mais aussi par le biais d'actions de communication en interne, donc via l'intranet, des newsletters ou des notes internes, simplement, et aussi par le biais d'outils pratiques type, comme on l'évoquait, l'annuaire de partenaire externe, les fiches de signalement. Voilà. Ça peut être des biais pour diffuser justement les processus qui auront pu être décidés et définis en interne. Et enfin, quatrième et dernière bonne pratique, vérifient vraiment l'efficacité du processus en place et l'ajuster comme ça aux besoins si nécessaire. D'une part, en capitalisant sur les expériences, en analysant sur les réussites et les échecs, en évaluant aussi les résultats grâce aux indicateurs mis en place dans le tableau de bord, comme on l'évoquait en étape 1 au niveau de la détection. Voilà. Ça peut permettre de vérifier l'efficacité du processus et de l'adapter, comme on disait. Donc, une fois ces différentes étapes évoquées, je vais redonner la parole à Hélène qui, elle, va vous aider à vous approprier un peu cette procédure en partant justement du cas de l'inaptitude, comme on disait en introduction. Merci Clémentine de toutes ces données sur les différentes étapes. On a vu effectivement en première partie en quoi consistait le maintien dans l'emploi, quels sont les acteurs, les grandes étapes que Clémentine vient de nous présenter. Et maintenant, je vous embarque dans une étude de cas afin de mettre en lumière les bonnes pratiques à appliquer dans le cadre de l'inaptitude. Pour rappel, c'est à l'issue de la visite de reprise que le médecin du travail peut prononcer sa décision d'inaptitude. Donc, cette décision peut être soit une restriction d'aptitude ou d'inaptitude partielle, qui est alors actée quand il existe une incapacité du salarié à réaliser toute ou partie des tâches de son poste de travail. Et cette restriction peut être temporaire ou définitive. Deuxième possibilité, ça peut être une décision qui sera l'inaptitude définitive au travail. Elle est prononcée dès lors que le médecin du travail constate que l'état de santé du salarié physique ou mental est devenu incompatible avec le poste qu'il occupe et qu'aucune mesure d'aménagement d'adaptation et de transformation de son poste de travail occupé n'est possible. Vous avez là en orange un petit pavé parce que pour vous dire qu'il y a un élément important, et Clémentine vous en a parlé tout à l'heure, le fait qu'à l'issue d'un délai de un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié qui a été déclaré inapte, quand le salarié déclaré inapte n'est ni reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur doit lui verser son salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent aussi en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise qui a été constaté par le médecin du travail. En pratique, il faut savoir que ce délai de un mois est vraiment un délai très court. Maintenant que le cadre est posé, je vous propose d'étudier pour un même cadre de maintien dans l'emploi, deux approches de la gestion du maintien dans l'emploi. Voici la première approche. Suite à un accident de travail ou un arrêt de travail de longue durée, généralement, l'employeur attend et ne prend pas contact avec son collaborateur. Puis, en fin de convalescence, le salarié souhaite revenir. Il doit alors réaliser une visite de reprise avec le médecin du travail organisée par l'employeur. Le médecin peut rendre un avis d'aptitude, mais, dans mon exemple, il donne un avis d'inaptitude partielle ou d'inaptitude au poste de travail. À ce moment-là, l'employeur doit donc rechercher des solutions de reclassement interne, mais très souvent, cela mène à un licenciement pour inaptitude. En effet, lorsque l'inaptitude est prononcée sans que l'employeur ait prévu des procédures de maintien ou à minima est rencontré ou identifié des acteurs du maintien en interne et en externe, l'employeur ne peut être que dans la réaction et dans le curatif. En effet, le délai d'un mois dont je vous ai parlé et que nous avons évoqué tout à l'heure, ne permet pas vraiment de trouver les solutions adéquates. L'employeur, donc, sans anticipation, ne peut être que dans le curatif. Suite à cette expérience, malheureusement, avec une conclusion un peu malheureuse, notre référent handicap et son DRH ont pu s'enrichir de bonnes pratiques partagées au sein du réseau des référents handicap. Et voici ce qu'ils ont pu mettre en place pour le même type de cas pratiques. En amont, ils ont identifié ou alors mieux rencontré les acteurs du maintien, de la prévention, de la désinsertion professionnelle et de l'évolution professionnelle. Face à cette situation d'arrêt de travail de longue durée, ils ont gardé le contact avec leurs collaborateurs et l'ont informé des possibilités de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé pour bien anticiper son éventuel retour. Ainsi qu'ils l'ont aussi informé de son droit à demander une visite de pré-reprise avec le médecin du travail, lui permettant de connaître les conditions dans lesquelles il pourrait revenir à son poste. Donc voilà les deux bonnes pratiques à ce niveau-là en amont. Puis le salarié souhaite revenir. Donc il peut alors solliciter une visite de pré-reprise à son initiative avant la fin de sa convalescence. À son retour, il bénéficiera d'une visite de reprise avec le médecin du travail organisé par son employeur. Le médecin donne un avis d'aptitude ou d'inaptitude partielle ou d'inaptitude à tout poste. Là aussi, pour notre exemple, nous retenons l'inaptitude partielle ou aptitude de travail au poste. L'employeur doit donc aller sur une sortie des effectifs avec un accompagnement pour un maintien dans l'emploi. Pour un maintien dans l'emploi ou un reclassement en interne avec l'aménagement du poste nécessaire, que ce soit un aménagement matériel, technique, organisationnel et humain. Donc avec cette diapo-là, vous l'avez remarqué, cette deuxième approche favorise, en favorisant l'anticipation. Cette deuxième approche est vraiment beaucoup plus favorable au maintien dans l'emploi ou en emploi. Et du coup, je vous invite à bien relire tous ces éléments en vert qui vous ont permis d'aller sur des solutions plus positives. Donc nous venons d'évoquer toutes les bonnes pratiques qui pourraient être mises en place. Clémentine aussi vous en a évoqué précédemment dans les étapes, les différentes étapes. Je vais les enrichir avec une synthèse des facteurs soit limitants, soit facilitants du reclassement. Cette liste-là n'est pas effectivement exhaustive. Donc en facteur limitant, vous avez la faible anticipation de l'inaptitude, la perception négative de l'inaptitude par les managers, la faible motivation du salarié pour être reclassé, les résultats de la personne inapte jugés moyens par l'encadrement et la mobilité restreinte du salarié ou un niveau de qualification faible pour certains postes. Et dans les facteurs facilitants, vous avez l'implication du salarié, l'anticipation de l'inaptitude, l'ouverture d'un poste sur le site, la recherche d'une solution en interne, la coordination des différents acteurs internes et externes impliqués dans la recherche de solutions, l'implication du manager dans la recherche des solutions, l'ouverture du salarié au changement de poste, son potentiel d'évolution et sa mobilité et la mobilisation de professionnels du maintien dans l'emploi comme cap emploi et des ergonomes. Comme nous vous l'avons indiqué du coup en introduction, vous savez que le replay ainsi que le support de présentation seront disponibles d'ici le vendredi 2 avril sur la plateforme de l'université. Et pour vous permettre d'aller plus loin, nous vous inclurons dans cette présentation des diapos bonus pour vous outiller encore davantage. Dans ces diapos bonus, vous trouverez une présentation des services, des prestations et des aides financières de la GFI pouvant être mobilisées dans le cadre du maintien. Vous trouverez les actions mobilisables pendant l'arrêt de travail. Vous trouverez aussi des ressources documentaires et des contacts utiles qui vous serviront dans ce cadre-là et un exemple de maintien réussi. Voilà, donc du coup, vous comprendrez que tous ces éléments-là, on n'a pas pu les inclure dans cette séquence, mais on vous enrichit avec quand même ces données-là qui sont importantes. Donc, nous allons maintenant avoir un temps d'échange et nous vous invitons à nous poser d'éventuelles questions d'ordre général ou de compréhension que vous auriez et nous allons faire de notre mieux pour pouvoir vous apporter un premier niveau de réponse. Sachez que pour toutes les réponses relatives à des situations individuelles, nous vous invitons à les adresser plutôt directement auprès de vos interlocuteurs AGFIP en délégation régionale avec les contacts dédiés pour ceux qui en ont déjà. Et pour les autres, n'hésitez pas à les relayer à l'adresse entreprise au pluriel arrobase agfip Je te la remets dans le chat, Hélène. .asso.fr Voilà. Clémentine vous met cette adresse dans le chat. C'est une adresse générique pour toutes les problématiques des entreprises. Donc, si on reprend les questions, je vous remets l'adresse générique. Voilà. Alors, là, je vois une question sur si on peut repréciser le rôle de la CARSAT, Hélène. Le rôle de la CARSAT. Du coup, je vais vous... Le rôle de la CARSAT, en fait, c'était signaler les situations à risque auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie. Et avec l'accord du salarié, on peut initier une visite de pré-reprise ou de mise en relation avec le médecin traitant et le médecin du travail. Et la CARSAT peut se prononcer sur le bien fondé de l'arrêt de travail et la mise en invalidité en cas de perte de capacité physique. Elle statue aussi sur les demandes de reprise du travail à temps partiel thérapeutique. Je ne sais pas si ces données-là ont répondu à votre... Dans tous les cas, l'idée-là, c'était vraiment de vous donner les principaux rôles des différents acteurs sur le maintien dans l'emploi et de vous inciter aussi à vous, en tant que référent handicap, à rentrer en contact avec eux pour tisser des liens, voir jusqu'à quelle mesure vous pouvez affiner finalement les modalités de partenariat entre eux et vous. Si en plus, vous avez des exemples précis de situations qui pourront être en capacité, peut-être davantage sur des situations précises, de vous indiquer jusqu'où ils peuvent venir vous aiguiller et vous aider finalement dans cette démarche. Ensuite, j'essaie de reprendre parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Donc, si je reprends... J'essaie aussi d'y répondre au fur et à mesure, mais il y en a tellement qui arrivent. Oui, alors il y avait une question, à partir de quand on peut évoquer la RQTH, la visite de pré-reprise ? En tous les cas, vu que ça s'adresse vraiment à des arrêts, notamment pour la visite de pré-reprise d'une durée supérieure à trois mois, c'est sûr qu'au bout, vous pouvez l'évoquer. Et comme je le mettais un peu dans le chat, c'est vraiment donné à voir que ça existe. Après, vous ne pourrez pas les obliger à y aller, clairement, ce n'est pas de votre sort. Vous, à votre niveau, vous pouvez maximiser les chances qu'ils puissent y aller, déjà en leur indiquant, en leur facilitant en gros les démarches. Donc, en indiquant ce que c'est, auprès de qui ils peuvent se renseigner, en donnant peut-être des coordonnées, en étant facilitateurs finalement à ce niveau-là, en leur donnant de l'info. C'est clairement l'idée. Et oui, au bout de trois mois, vous pouvez dès à présent l'évoquer et leur donner à voir. Comme on disait, le mot clé à retenir de tous ces processus-là, c'est vraiment l'anticipation. Donc, vraiment, au plus tôt, vous l'évoquez. L'idéal étant finalement de ne pas attendre que les personnes soient en arrêt et des fois de l'évoquer, de faire des points sur les différents dispositifs qui existent tout au long de l'année dans votre entreprise. Donc, voilà, ça peut être l'occasion qu'il l'ait à l'esprit. Comme ça, si le moment venu, il se retrouve en arrêt maladie d'une durée supérieure de trois mois, il puisse avoir à l'idée que ce dispositif existe finalement. Je vois une question. L'employeur peut-il saisir la cellule PDP ? Effectivement, cette cellule peut être saisie par tous les acteurs du maintien et l'employeur en est un des acteurs. Il y avait une question peut-être pour toi, Hélène, sur quelle est la situation du salarié pendant le mois en attendant un éventuel reclassement ? Du coup, le salarié, il y a une suspension du contrat de travail. Donc, le salarié, l'employeur en est tenu de reverser le salaire qu'au bout de ces un mois. Et le salarié est en suspension de contrat de travail. Donc, il est pris en charge par la CPM. Très bien. Et puis, Jean-Yves, en plus, en parallèle, avait répondu. Alors, en effet, la dernière question que je vois, c'est sur les évolutions sur le projet de loi, finalement. Puisqu'effectivement, là, il y a la fameuse réforme de la santé au travail qui est en cours. Il y a une proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail qui a été portée par différents députés et qui a été adoptée en première lecture, là, en février. Donc, il y a, voilà, elle reprend différentes dispositions, pardon, qu'il y avait eues dans le cadre de l'accord national interprofessionnel sur cette fameuse santé au travail. Et notamment, ce projet, cette proposition de loi, elle vise, d'une part, à renforcer la prévention au sein des entreprises, à décloisonner la santé publique et la santé au travail, à mieux accompagner certains publics, et notamment les publics en situation de handicap, et à lutter toujours sur ce volet de la désinsertion professionnelle. Donc, ce texte aussi, il vient renforcer le rôle du référent handicap et développer également l'emploi accompagné, qu'on n'a pas évoqué ici, mais qu'il y a un autre dispositif qui existe également. Donc là, le texte, il devrait être examiné normalement par le Sénat au cours du mois d'avril. Donc, pour le moment, on est un peu comme vous, on n'a pas forcément d'éléments complémentaires à vous donner, si ce n'est que, ben voilà, on sait que le maintien, c'est clairement une priorité à ce niveau-là, et nous, pour nous, à GFIP aussi, la réflexion, elle bouge clairement sur le sujet en interne. Donc, voilà un peu les grandes lignes, finalement. Il y a un amendement qui a été retenu, apparemment, c'est des cellules dédiées au maintien dans l'emploi, voilà, elles doivent travailler avec les acteurs du Cap Emploi, clairement. Donc, on sait, voilà, ce type d'infos à aujourd'hui, voilà, voter en février, en cours de lecture en avril, au Sénat, et une mise en application début 2022. Mais l'idée, c'est vraiment de reconfigurer un peu le système d'acteurs et d'ajuster, voilà, l'offre de services en adéquation. Donc, nous, on va suivre cela, voilà, et comme beaucoup d'acteurs aussi sur le maintien. Et l'idée, c'est vraiment prévenir. Ah, mars 2022. Voilà, on vient affiner. Merci, Franck. Si pas de reclassement de licenciement, en clair, situation, laisse traîner. L'objectif, oui, il faut se mettre en ordre de marge dans le mois qui suit, effectivement, et trouver une situation pour justement limiter ces coupures. On le disait, vraiment, le maintien, c'est vraiment, bon, sur l'anticipation, clairement, et sa mise, alors, sur une logique vraiment de parcours. Donc, si on peut limiter les situations, laisser traîner, ouais. Il verse le salaire à perpétuité. Il verse le salaire à perpétuité. Il est obligé de prendre une décision. Ça, ça incombe dans l'employeur, en effet. De rien. OK. Voilà. Alors, pour cette question, précisément, je dois avouer, je n'ai pas la réponse. Si le salaire, il est pris en charge par la prévoyance, à la rigueur, comme on le disait en préambule, je vais vraiment vous inciter à poser, à affiner cette question auprès de la délégation régionale auprès de laquelle vous dépendez. Si vous ne la connaissez pas encore, on vous remet l'adresse, je vous remets l'adresse générique dans le chat, au moins, vous pourrez l'adresser directement et on prendra le temps d'y répondre, de trouver l'info et d'y répondre dans un second temps. Voilà, n'hésitez pas à nous adresser les questions auxquelles on aura peut-être passé à la trappe, là, qui serait, qu'on aurait peut-être perdu de vue. Oui, Franck, une très bonne chose effectivement sur le maintien dedans et en emploi, en effet. Donc, clairement, les prochains mois vont faire évoluer aussi le paysage des acteurs et vous, votre approche au sein de l'entreprise, donc il va falloir effectivement rester en veille là-dessus. Nous, on l'est, donc je pense que dans les mois à venir, dans tous les cas, il y aura des ateliers dédiés au sujet, clairement, au vu des évolutions en date et notamment une évolution de nos offres de services pour se mettre justement en adéquation à toute cette reconfiguration un peu du système d'acteurs qui est censé arriver. Voilà, voilà. Je vois un nouveau message. On va en travailler, mais pas pendant le reclassement. Merci Marie-Laure pour ce complément d'information. D'accord. Bon, du coup, si on est plus, enfin, si surtout vous, vous êtes plus ou moins au clair avec ce que nous venons d'énoncer là, on peut peut-être passer. Du coup, on a encore un complément d'info. D'accord. Bon, merci en tout cas pour tous ces partages d'expérience les uns les autres et c'est aussi l'idée de l'Université du Réseau des Référents Handicap et d'ailleurs, on va y venir parce qu'on va vous dire un peu les prochains temps, il y a un espace de networking qui est dédié. Donc, clairement, je vous invite à continuer finalement cette discussion et à échanger les cas particuliers sur lesquels vous avez, vous, été confrontés aussi. Et on se disait, je vais te laisser la parole, Hélène, peut-être. pour clore cette présentation, nous vous invitons maintenant à réfléchir aux prochains petits pas en faveur du maintien dans l'emploi que vous pourriez mettre en place dans votre entreprise dès demain. Donc, on vous laisse y réfléchir rapidement et du coup, ceux qui le souhaitent peuvent le partager aussi dans le chat. Oui, l'idée là, c'est vraiment, voilà, si demain, vous deviez, de ce qui est ressorti aujourd'hui, de cet après-midi, de cette courte séquence, on n'a qu'une heure, à peine une heure et quelques finalement, mais voilà, s'il y avait un prochain petit pas sur le sujet du maintien que vous souhaitiez mettre en place dans vos organisations dès demain, quel serait-il ? On serait curieuse de le savoir. Après, si vous souhaitez le garder pour vous, vous avez tout à fait le droit. Oui, c'est trop court, on va essayer de… On met en place ces fameux modules d'appui à la professionnalisation au niveau national et régional, donc ils vont être déclinés et beaucoup plus longs. Donc, vous pourrez, au sein des différentes régions auprès desquelles vous faites partie, vous renseigner sur les plannings, voilà, à venir, les programmations de ces maps qu'on appelle, nous, dans notre jargon. Et comme ça, vous pourrez y être associés. Et comme on le disait, chaque module d'appui à la professionnalisation est séquencé en plusieurs temps. Donc, voilà, ça sera beaucoup plus complet. Là, c'est un premier aperçu, histoire de vous donner un peu envie. C'est un peu l'idée. Juste, j'étais... Oui, Patricia, on sait que vous êtes preneuse. On va vous tenir au courant des dates dès qu'on les aura, nous, au côté occitane. Bon, mais très bien. Je voulais répondre à Victoria, mais je vois que tu l'as fait, Jean-Yves, donc c'est super. Du coup, voilà, le prochain petit pas, très bien. Et on peut, finalement, lancer maintenant le... Voilà, du coup, du coup, maintenant, je vais, pour finir, je vous remercie de répondre à un sondage qui va apparaître à l'écran pour évaluer en deux minutes cette séquence. Et sachez que votre retour nous est vraiment précieux. Et du coup, on vous remercie d'aller sur ce sondage. à l'écran, On vous remercie. On vous remercie. Je crois qu'on peut clôturer le sondage, Jean-Yves, sans forcément... Il y a encore quelques réponses, justement. C'est pour ça que je n'y mettais pas fin. Et je ne sais pas apparaître. Et après, très bien, tu fais bien dans ce cas. Et après, on pourra enchaîner sur la diapo juste après. Oui, tout à fait. Voilà. Là, par contre, je vois que ça ne bouge plus. Tu peux le clôturer, du coup, et je vais enchaîner effectivement sur la suite. Comme on le disait, là, vous avez commencé un peu à partager des choses et c'est super et c'est un peu l'idée, finalement. On espère que vous aurez quand même un peu appris malgré le temps court et on essaie de balayer, de vous donner, on va dire, les infos de base et suffisantes pour essayer de démarrer quelque chose ou l'affiner si c'est déjà mis en place. Et pour continuer l'expérience, comme on le disait, on vous invite... Il y a différents rendez-vous prévus cet après-midi, dont notamment certains étaient en cours. Donc, vous pouvez très bien garder, finalement, continuer la discussion sur des espaces dédiés. Donc, il y a un temps de networking qui est dispo dès à présent et jusqu'à 17h15 sur la plateforme de l'université d'après laquelle vous êtes connecté dans l'onglet Networking et Exposants. Et au niveau de cet onglet, il y a également un keynote, une sorte de conférence dynamique dans cet espace à partir de 15h30. Donc là, vous avez le temps de vous faire un petit café et d'y aller. Et le thème, ce sera s'employer à cultiver l'égalité. Donc, ça peut être intéressant et c'est assez court. C'est une demi-heure. Et ensuite, dans l'onglet direct, donc là, c'est accessible depuis vraiment la page principale. Vous pouvez... Il y aura la présentation du tout nouvel espace emploi. Employeur, pardon, de l'espace employeur qui est conçu... Pardon. Attendez, là, j'entends quelqu'un. Donc, voilà. de tout nouvel espace employeur qui est conçu pour vraiment soutenir, vous, les référents handicap des entreprises et des employeurs publics. Donc, c'est mon parcours handicap. Et il y aura notamment la présentation de l'autodiagnostic sur lequel nous, on a contribué et on l'a développé. Et cela se fera en présence de madame, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, donc madame Sophie Cluzel. Donc, on vous invite vraiment à y aller. Et je pense que cet outil va vous aider en tant que référent handicap aussi. Ça va vous permettre, de vous faire une première présentation et de tenter de vous le faire approprier. Donc, un grand merci encore pour votre contribution et tous vos partages. On a été ravis en tout cas de partager ça avec vous. On vous remercie beaucoup ainsi que Jean-Yves de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et on vous dit à très bientôt. Un grand merci à tous, oui, pour votre attention. Très bonne fin d'après-midi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, j'ai mis tout le monde en salle d'attente sauf Julien, mais j'ai rebasculé tous ceux qui ne s'étaient pas déconnectés en salle d'attente. Je pensais à quelque chose. J'ai oublié d'atteindre l'enregistrement au niveau des questions. Je ne l'ai pas enregistré.